salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur ma chaîne bfx112 et aujourd'hui nous allons apprendre à créer un email qui sera jetable et anonyme donc qu'est ce que ça veut dire et bien tout simplement vous allez choisir un pseudo par exemple je sais pas on peut prendre le petit kikou et juste en tapant le petit kikou et bien vous allez pouvoir directement consulter la boîte mail de le petit kikou arrobas yopmail puisque en fait c'est le site qu'on va utiliser donc en fait c'est très pratique car ça va vous permettre de ne pas perdre de temps à remplir tout pour vous inscrire donc par exemple si vous avez un site où vous voulez vous inscrire mais vous n'avez pas envie de mettre votre adresse email personnelle bien vous allez sur le site que je vais vous présenter dans cette vidéo et vous allez pouvoir directement avoir une boîte mail qui vous servira juste pour cette fois et qui vous vous servira plus jamais dans le futur donc pour ça c'est très simple vous allez vous rendre sur google et vous allez t'appeler yopmail comme je vous l'ai dit yopmail et donc là vous allez prendre le premier site yopmail, email jetable et anonyme donc une fois sur yopmail et bien là vous pouvez voir que c'est marqué saisissez le mail jetable de votre choix donc moi par exemple je prends le petit kikou et vous faites vérifier les mails et là vous avez directement accès à la boîte mail de le petit kikou.com donc bien sûr et bien après vu que cette adresse email n'a pas de mot de passe tout le monde peut la consulter donc c'est vraiment à utiliser que si vous avez un site où vous voulez vous inscrire et pas recevoir des mails de la part du site etc c'est vraiment juste pour accéder au contenu du site par exemple donc après il faut savoir que certains sites n'ont pas accepté le format yopmail.com donc c'est uniquement les sites qui sont très très connus par exemple je sais que facebook n'accepte pas ce genre d'email mais quand même avec ce genre d'adresse email ça marche pour 99% des sites les sites qui bloquent ce genre d'adresse email sont quand même très rares voilà donc pour vous prouver que ça fonctionne bien et bien je vais m'inscrire sur le site comment ça marche donc c'est un exemple j'aurais très bien pu prendre un autre site en pseudo par exemple je vais prendre comme mon truc le petit kikou en adresse électronique et bien je copie l'adresse email qui est sur la boîte mail qui est juste ici au dessus de tout en gauche en mot de passe et bien je vais mettre un mot de passe et je vais mettre le même mot de passe pour confirmer le mot de passe ok donc là par exemple vous souhaitez pas recevoir la lettre d'information et pas les oeuvres des partenaires je valide et donc là ça nous met que notre compte n'est pas encore activé et qu'il va falloir attendre l'email de vérification donc je vais sur le mail je fais rafraîchir et là vous pouvez voir que j'ai le mail de comment ça marche activez votre compte dès maintenant et voilà mon compte est activé et donc comme je vous l'ai dit bah si vous êtes sur des sites comme facebook vous vous mettez que le format n'est pas accepté ça veut tout simplement dire qu'il faudra mettre un autre type d'adresse email que l'offre mail donc j'espère que ça vous fera gagner du temps lorsque vous avez besoin de faire un mail très vite pour vous inscrire à un site par exemple pour réviser il y a des sites où on est obligé de s'inscrire pour voir la suite des cours etc et donc bah voilà vous vous inscrivez au site avec cet email comme ça vous n'avez pas besoin de remplir tous les formulaires pour s'inscrire au site à chaque fois de l'adresse email donc je trouve que c'est vraiment très très pratique en tout cas j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un gros pouce bleus ça me ferait vraiment très plaisir si tu n'es pas encore abonné tu peux aller voir ce que je fais sur ma chaîne et tu verras bien si ça te plaît en tout cas on se retrouve vendredi prochain comme d'habitude pour le prochain tutoriel ciao ciao